C'est le top départ. Alors en fait aujourd'hui on va faire un nougat glacé. Alors déjà au départ je voulais le faire complètement au iCooking mais j'ai eu plusieurs remontées de mes clientes en fait qui n'ont pas le robot. Du coup je vais juste mixer les amants dans le robot, je vais le faire à la main mais toutes celles qui ont le iCooking, suivez-le sur le robot, le lien était dans l'invitation. Vraiment il n'y a aucune aucune difficulté à le faire au robot mais du coup pour celles qui n'ont pas, on verra la technique donc de la réalisation. Bien sûr c'est vrai que quand on a le robot, inutile de faire à la main, c'est tellement rapide et tellement facile qu'on ne se tracasse pas. Alors déjà d'une chose sur le robot, c'est donc la recette de Cyril Riquier. Cyril, Cyril Rouquet pardon, je l'ai baptisé à mon habitude d'ailleurs, comme dirait ma fille, elle a vendu des mots et des noms. Donc nous allons commencer en fait comme sur la recette à réaliser donc le caramel. Alors c'est vrai que le nougat glacé c'est vraiment quelque chose, un dessert qui ne demande pas beaucoup beaucoup de travail. Et quand vous avez des blancs d'œufs, alors ça c'est vraiment le truc que j'ai l'impression de toujours en avoir mais c'est aussi la réalité. Souvent vous allez avoir besoin de jaune dans les recettes parce qu'il y a quinze jours j'avais préparé la tarte folle aux fruits frais dans le grand cadre et encore un petit. Et du coup il me fallait huit jaunes pour le biscuit et huit jaunes pour la crème. Ah bah je vous assure, à un moment donné, les blancs ils s'additionnent, il n'y a pas forcément matière à faire. Donc on va utiliser le blanc. Du coup, moi j'ai doublé la recette. Je vais la faire dans le moule bûche parce que sinon c'est une petite quantité pour deux personnes. Mais là, étant donné que je le fais à la main, je me suis dit je vais doubler. Ça nous permettra d'avoir du dessert en avance. Donc on va commencer la réalisation du caramel. Donc déjà, un bon dimanche à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et que voilà, on a encore la chance d'avoir du beau temps aujourd'hui. Donc on va profiter encore de cette belle température pour faire des choses froides, des desserts glacés et ainsi de suite. Donc dans la recette là en question, en fait, le chef pâtissier fait son caramel avec du sucre, de l'eau et de la crème en direct. Nous allons suivre en fait la recette comme elle est indiquée. Donc on va faire cuire donc le sucre avec la crème jusqu'à ce que ça passe en caramel. Donc ça de toute manière, ça n'était pas fait non plus dans le robot. C'était fait à part, c'est bien expliqué sur la recette. Et nous allons préparer la toile de cuisson. La toile de cuisson sur laquelle nous avons déversé notre nougatine que nous allons tout de même concasser au robot. Parce que sinon, si je dois le faire à la main, déjà c'est beaucoup plus long et plus compliqué. Ça, je vais de toute manière le concasser au robot. Donc là, à l'instant, vous préparez votre casserole, vous mettez votre sucre, deux cuillères d'eau, la crème. Et vous mettez à chauffer à fond pour obtenir un caramel. Vous préparez de bonnes amandes. Oui, Marino ? Oui, pas de vélo aujourd'hui. Non, pas de vélo aujourd'hui. Aujourd'hui, pas de vélo. Enfin, mais voilà. Mon arrière me dit merci, pas de vélo aujourd'hui. Non, non, pas de vélo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes invités. Donc, on va profiter de cette journée sans vélo. Donc, mais vraiment, on a été dimanche dernier à Bunheim. Donc, c'était juste magnifique. C'est vrai que la plaine d'Alsace est superbe et on voit des choses qu'on ne voit pas en voiture. Donc, je ne suis pas marchand de vélo, mais je pourrais vraiment vous conseiller d'avoir un vélo électrique. Donc, nous avons ici notre crème, notre sucre, un tout petit peu d'eau. On va mettre ça à cuire, donc à caraméliser. Et une fois que ça caramélise, on va incorporer. Je suis obligée d'enlever mes lunettes parce qu'en fait, je ne vois plus rien avec la vapeur. On va incorporer donc nos amandes et on va l'étaler sur la toile de cuisson. Voilà. Alors, je pense presque que c'est un peu plus long de le faire de cette manière parce que personnellement, je fais chauffer mon sucre. Je le transforme en caramel et je mets ma crème après. Mais là, je me suis dit que je suis pour la recette à la lettre sans tout le temps y mettre ma pâte. Mais je crois que je regrette déjà. Voilà. Parce qu'en fait, il faut d'abord que tout se réduise pour se transformer en caramel. Normalement, quand je mets mon sucre, en fait, je ne touche pas du tout. Mais là, si je ne touche pas, en fait, je vais déborder et ça va tout aller sur ma plaque de cuisson. Donc, pendant ce temps, je vais déjà commencer par peser mes blancs d'œufs en surveillant quand même d'un œil mon caramel. La petite balance de chez Demarelle est super pratique parce que vous l'ouvrez si c'est un grand, vous la laissez fermer si c'est un petit fond. Donc, nous allons peser donc quatre blancs d'œufs. Alors, le blanc d'œuf, la valeur d'un blanc d'œuf, c'est environ 30 grammes. Donc, vous avez tout mis ensemble comme je l'ai fait là. Ne vous tracassez pas, vous en faut quatre. C'est quatre fois trois, donc 120 grammes. Donc, hop, on va verser ça, voilà. Allez, voilà, nous sommes à 119, aucun souci. Et c'est vrai que le blanc d'œuf, en fait, quand on commence à le verser, souvent, vous avez tout qui arrive en même temps. Donc, si entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas puisque là, j'ai quand même occupé à surveiller mon caramel. Tout le monde va bien, Marino ? Tout va bien, ok. Voilà. Donc là, nous allons arriver donc à la fin de notre catalogue actuel. Donc, nous sommes donc là, aujourd'hui, le 20, c'est ça ? On est le 20 ? Le 23. Ah, le 23, pardon, vous voyez, le 23. Mercredi, nous avons la sortie officielle du nouveau catalogue avec donc les nouveautés. Donc, c'est la dernière ligne droite, donc la semaine prochaine. Donc, vous pourrez toujours encore profiter des produits actuels s'ils sont encore en stock. Et sinon, à partir du 1er, ce seront donc déjà pour nous, c'est parti pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Donc, on commencera de nouveau avec les produits sapins, coquilles Saint-Jacques, pyramides et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais en général, ce sont les produits qui reviennent systématiquement, donc chaque année à cette période, avec bien entendu des nouveautés qu'on attend avec impatience. Donc, ce sera mercredi, donc le live show avec donc la société, puisque cette année, nous ne pouvons pas nous réunir à cause du Covid. Donc, on fait ça chacune chez soi, avec ses équipes. Donc, ça va être une journée, donc quand même de partage, de plaisir et puis surtout avec des shows culinaires. Donc, on aura droit à des shows culinaires avec nos chefs et puis avec Nina Métayé, qui apparemment est vraiment en train d'exploser au niveau des réseaux sociaux et surtout au niveau de sa carrière professionnelle, je pense. Donc, on aura un show avec elle et surtout la sortie des nouveautés. Donc là, j'attends avec impatience. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule à attendre, vous attendez certainement aussi. Donc là, j'attends mon caramel, n'est-ce pas ? Voilà, là, ça vient, ça s'épaissit. Alors, c'est vrai que si maintenant, la prochaine fois, je veux aller plus vite un peu à mon habitude, vous me direz, je remettrai le sucre tout seul et je mettrai la crème une fois que le sucre commence à caraméliser. Parce que forcément, le sucre ne caramélise qu'une fois que ça évapore. Donc là, c'est un tout petit peu plus long que je n'aurais souhaité. Donc, vous allez avoir ici le moule bûche. Donc moi, je vais mettre donc mon nougat glacé dans la bûche. J'ai ici mon tapis relief. Alors, le moule bûche, je s'utilise donc, bien entendu, aussi bien en cuisson que vous allez mettre des préparations froides dedans. Ça ne pose aucun, aucun souci. Et vous avez, bien entendu, différents tapis reliefs. Donc là, le tapis relief, c'est le tapis relief Laponie. Et donc, je vais le positionner donc dans mon moule bûche pour avoir mon décor. Donc, ça, c'est déjà prêt pour tout à l'heure. Et voilà. Donc, les spatules, pensez-y, ça résiste à haute température. Vous pouvez sans aucun problème aller dans les casseroles, dans les poêles. Ça ne pose aucun souci. Ça y est, on y arrive. Voilà. Donc là, ça commence à sentir le caramel. Nous avons de belles amandes de Sicile. Alors, la qualité d'amande, en fait, est hyper importante quand vous faites ce genre de choses. Et aussi, bien, la qualité des fruits. Donc là, nous avons de la framboise. Là, vous avez certainement des framboises dans vos jardins ou vous en trouvez chez des producteurs. Alors, prenez une bonne framboise pour avoir un bon goût dans votre nougat glacé. Mais bien sûr, ça peut être un mélange de fruits confits. Vous n'avez pas besoin du tout de prendre que des framboises. Ça peut être des écorces. Ça peut être des raisins secs. Il n'y a aucun, aucun problème. Donc, pensez-y. Vous pouvez sans aucun souci. Alors, vous vous rappelez, je vous dis toujours, n'allez pas remuer dans votre caramel. C'est quand vous n'avez que du sucre. C'est là, on a du liquide. Donc là, il est en train de se transformer en caramel. Mais si vous n'avez que le sucre, n'allez surtout pas mélanger. Sinon, votre sucre va se cristalliser. Et après, vous n'arriverez plus à le défaire. Des questions, madame ? Je réponds à une question. Je crois qu'elle arrive, c'est ça ? Il y a une demande sur les caramels. Oui, alors, attends, je réponds tout de suite parce que là, j'ai mon caramel qui se fait. Voilà. J'ai versé donc mes amandes et je vais verser mon caramel sur ma toile de cuisson. Oui, par rapport au catalogue, tu me dis ? Comment il faut faire quoi ? Pour en avoir ? Alors, je peux, pour avoir les catalogues, vous me faites un petit message. Je peux vous l'envoyer par lien, donc informatiquement. Ou vous le déposez au passage. Ça ne pose aucun problème. Mais surtout, demandez-le moi pour que je sache ce que vous souhaitez l'avoir tout de suite dès qu'il est disponible. Donc là, nous avons nos amandes, nous avons notre caramel. Mais dès le premier, logiquement, j'aurai le lien et je pourrai déjà vous le faire passer, donc un messenger, un whatsapp. Et de toute manière, je le mettrai sur ma page. Aucune inquiétude par rapport à ça. Donc, nous avons ici notre caramel. Nous allons étaler ça sur la toile de cuisson. Et en fait, nous allons le laisser figer et le mixer tout à l'heure au robot. Alors là, par contre, au robot. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand même à la main. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que je vais mettre ça dehors, parce que dehors, il ne fait pas très froid. Donc, exceptionnellement, je vais le glisser dans mon congélateur. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc là, nous allons faire la meringue à l'italienne. Alors, je vais vite laver ma spatule. Bonjour. Voilà. Donc, nous avons ici notre miel. Alors, vous savez, le miel, c'est vraiment une question de goût. Vous prenez de la lavande, vous prenez de la fleur, vous prenez du sapin, du tilleul. Ce que vous aimez, ce que vous avez envie, vous allez réaliser une meringue à l'italienne. Donc, la meringue à l'italienne, on monte le sucre à 118 degrés, on verse sur le blanc. Mais là, comme je vous le disais avant, le robot va vous faire ça tout seul. Surtout, ne vous classez pas trop la tête si vous êtes équipé. Donc, nous allons commencer par monter les blancs en neige. Et on monte donc le sirop en température. Alors là, c'est facile puisqu'en fait, le miel va se transformer, va devenir liquide. Donc, il n'y a absolument pas trop d'aide. Marino, tu nous donnerais un... Voilà, on monte le doucement, on prend la température. Il faut oublier de s'approcher. Merci. Donc, on va mesurer en même temps nos régules. En fait, les thermomètres, souvent, ils interfèrent sur les plaques à indiction. Donc, sortez-le de temps en temps de la plaque, hein, si vous voyez qu'elle ne réagit pas forcément correctement. Voilà. Donc, dès que vous avez le thermostat qui monte vite, vous continuez monter plus vite votre blanc. blanc, voilà, là, c'est à 115, 116, 117, 118. Et je verse mon sirop-sucre sur mon blanc. On verre doucement pour obtenir une meringue à l'italienne. C'est exactement la même technique que j'ai utilisée pour faire les macarons, hein. Sauf que c'était du sucre et de l'eau. Mais ça ne change rien, hein, puisque le miel, c'est aussi la valeur du sucre. Par contre, vous aurez, quand vous utilisez le miel, vous aurez un goût et pour le nouda glacé, c'est vrai que c'est super. Voilà. Voilà. Là, on mélange, et donc, dans le robot, il va tourner en montant et refroidissant la masse, puisque nous avons, après, la crème fouettée à incorporer. Donc, là, on va monter, alors, désolée pour le bruit, mais n'hésitez pas à noter vos questions si vous en avez. Marie, moi, ce n'est pas un plaisir de vous le dire. Mais comme il est plus, je pense qu'on leur a dit que ce sont vos questions, n'est-ce pas ? J'ai vos questions, ici ? Ok. Voilà, voilà. Donc, là, on monte ça. On va monter la meringue jusqu'à ce qu'elle soit faible. Et une fois qu'elle sera faible, on va incorporer la crème fouettée. On incorporera, donc, le cranboise et nos amandes qu'on va mixer et qu'on va, donc, broyer dans le robot. Donc, on va faire une nougatine, un croquant. Bien entendu, si vous n'avez pas envie, vous pouvez acheter des mièvres de cranboise, par exemple. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas vous faire plaisir avec les bonnes amandes que vous avez mises vous-mêmes à caraméliser. Voilà. Vous voyez, là, vous obtenez une belle, belle meringue. On va encore un petit, petit peu la fouettée. Alors, pendant que vous, vous faites ça, là, vous êtes occupés. Donc, si le robot le fait, c'est une autre chose. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage, donc, de travailler avec le high cooking pendant ce temps. Voilà. Vous avez le stabilisateur ? Non, pas le stabilisateur. En fait, le stabilisateur, c'est pour la glace. Un nougat glacé, ce n'est pas vraiment comme une glace. D'ailleurs, quand vous le coupez, vous n'aurez pas cette fermeté qui sera tout à fait différente. Quand une glace, elle est brassée, on incorpore beaucoup d'air. Et en fait, si vous ne mettez pas de stabilisateur, elle va déjà moins gonfler et vous aurez des cristaux de glace. Un nougat glacé, ce n'est pas la même chose, si vous voulez. C'est vrai qu'on a beaucoup de blanc d'œuf, on a beaucoup de sucre et on a donc des fruits, des amandes. On n'aura pas la même composition. Ce n'est pas nécessaire de mettre du stabilisateur. Ça ne va pas vous faire gonfler plus la préparation. Là, c'est le blanc d'œuf, en fait, à l'italienne qui va apporter cette légèreté à la préparation. Le stabilisateur, c'est la farine de garou. Ce sont des algues qui donnent vraiment ce gonflant et cette légèreté à la glace qui est super, super importante. Voilà, donc là, nous avons déjà notre meringue à l'italienne. Une autre question, Marino ? Non. Non ? Voilà. Alors, pour ne pas vous embêter avec beaucoup de bruit et tout le temps monter en crème quelque chose, j'ai déjà monté la crème en chantilly pour que, voilà, ce soit déjà prêt. Et donc, je vais déjà commencer par incorporer dans mon cul de poule, donc, ma crème. Donc, en soulevant délicatement pour ne pas casser la préparation, on y va pas à pas. Donc là, si vous aimez un peu un alcool, genre amaretto, ce genre de choses, ou un peu de rhum, vous pouvez également mettre vos fruits confits dans du rhum. Donc, pour les mettre à gonfler, n'hésitez pas. C'est absolument, je dirais, bien dans ce genre de recette, mais vraiment, il faut faire à vos goûts personnels. Il y a absolument, on peut mettre une petite liqueur, une liqueur de framboise, mais on peut aussi le rajouter après. Ça, c'est vraiment pas un souci. Après, au moment du service, je voulais dire. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez quelque chose de très, 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 très léger. Donc, on a de belles framboises, donc, que je n'ai pas cueillies. Malheureusement, on n'a pas la chance d'avoir un jardin avec des framboises, mais que j'ai achetées. Et on va ici incorporer également maintenant notre nougatine. Donc, j'ai envie de voir si mes amandes sont refroidies. Voilà. J'ai envie de mettre ça de côté. Alors, vous voyez, vous avez ici la plaque, donc, ce n'est pas encore tout à fait froid. Tant pis, je vais quand même le mixer, ça ne va pas être dramatique, mais ça pourrait être, bien entendu, plus froid. Donc, on va mettre ça dans le robot, mais à la maison, le mieux, c'est de faire votre caramel avec vos amandes, bien, largement. Ah bon, moi, j'ai envie de dire, la veille, vous préparez ça, vous le laissez, c'est vraiment pas un souci. On va le mixer pour pouvoir l'incorporer. On va mettre ça dans le bol du robot et je vais mixer ça. J'ai une question, la quantité va également dans la quantité moule ou l'eau. Alors, la quantité que, de base, oui, mais la quantité que j'ai faite là, c'est une grosse quantité. De toute manière, j'ai pris le doux parce que j'avais beaucoup de blanc d'œuf. Et puis, du coup, comme j'avais décidé de ne pas le faire au robot, je ne me suis dit pas d'importance. Je fais la quantité qui me convient puisque là, maintenant, j'ai préparé mon moule bûche. Je ne pense même pas que j'arriverais tout à mettre dans le moule bûche. L'avantage d'avoir des flexipants, c'est que, en fait, vous en remplissez un, vous en remplissez un autre. Et à froid, je dirais, c'est encore moins grave puisque vous pouvez, à tout moment, vous remplissez un moule et vous en remplissez des individuels. Donc, il n'y a vraiment aucun, aucun problème. Donc, nous avons notre brésure de nougatine qui sent super bien parce que c'est vrai que quand on a un produit frais comme ça et quand vous mixez du caramel, je vous assure que là, on a envie de mettre le doigt dedans. Donc, voilà. Donc, on a ici notre préparation qui est prête. Et là, je vais déjà commencer par remplir le moule bûche. Alors, maintenant, si on a, par exemple, des brisures de nougatine, des choses comme ça, on peut en mettre dans le fond, on peut en mettre au-dessus, on peut en mettre au milieu, un peu comme à volonté, comme vous avez, vous, envie de le déguster. Et surtout, servez un coulis de fruits rouges avec, ça, c'est vraiment bien. Voilà. Et là, vous le laissez quand même minimum 7-8 heures au congélateur avant de démouler. Donc là, je vais encore remplir le moule Ellipse. Vous savez, le moule où j'avais déjà fait des brioches, des flancs, qui est super aussi pour couper des tranches. Parce que quand on coupe ce genre de tranches, en fait, il ne faut pas non plus que ce soit trop énorme au niveau de la tranche à l'assiette. Voilà. C'est parti pour être mis au congélateur. Une fois gelé, on démoule et on peut recommencer avec autre chose. Marina, est-ce qu'il y aurait peut-être des questions par rapport à ça ? Et ça, c'est surtout aussi l'avantage, en fait, de travailler, de récupérer, en fait, vos blancs d'œufs. Vous savez, c'est tellement dommage de faire quelque chose avec des jaunes et se dire, voilà, mais qu'est-ce que maintenant je fais avec ces blancs d'œufs ? Surtout que maintenant, quand vous prenez des œufs au magasin, vous les achetez souvent bio ou de plein air, eh bien, ce n'est plus un produit où on se dit, oh, ben, ce n'est pas grave, je les jette. Non, c'est vraiment, voilà, on fait attention, on les garde, on les utilise. Vous pouvez les congeler, ça ne pose aucun souci. Donc, sous vide, maintenant, ça fait, ça va faire trois semaines qu'ils sont sous vide, mais je les remets sous vide et je les garde encore. Là, je vais faire les dacquases ou des meringues, n'importe, mais vous pouvez vraiment bien, bien les conserver. Congelés, alors moi, je ne garde pas plus que deux mois au congélateur, mais vous pouvez, bien entendu, les garder plus longtemps, ça ne me pose aucun souci. Faut-il le couvrir ? Alors, couvrir, oui, mais qu'une fois que ça commence à prendre au niveau de la gelée, parce que sinon, ça va adhérer. Donc là, à l'instant, je ne couvre pas, mais une fois que c'est gelé, personnellement, je démoule et soit je mets dans une boîte ou soit je l'emballe. Je couvre qu'une fois que c'est gelé, sinon vous adhérez à la préparation et si vous adhérez à la préparation, en fait, ça va coller dessus, donc ça, c'est désagréable si on l'enlève. Enfin, peut-être encore une question ? Il ne suit pas, en fait. Il ne suit pas. Voilà. Donc, pour les catalogues, c'est la semaine prochaine. Alors, nous, c'est officiellement la semaine prochaine. Demandez-moi de toute manière à partir de mercredi, à partir du moment où ils seront disponibles, je vous enverrai soit le lien, soit je vous en mettrai dans la boîte aux lettres. N'hésitez pas. On aura certainement donc vu sur les nouveautés. Alors, je ne sais pas si ce sera public avant le premier ou pas. On verra. Mais en tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous ferai part de tout ça. Je vous souhaite un très, très, très bon dimanche et merci de m'accompagner dans ces recettes, dans ces préparations et une super belle, belle journée. Au revoir. Merci.